Contre la corruption, un des candidats de Nicoderre a proposé un système de rotation des cadres supérieurs qui changerait de poste tous les deux ans pour ne pas qu'ils s'incrustent et prennent de mauvaises habitudes. Est-ce possible? Est-ce réaliste? Et preuve des faits avec Vincent Maisonneuve. Tous les candidats à la mairie de Montréal promettent de nettoyer l'administration municipale Pour que les hauts fonctionnaires de la ville soient moins vulnérables aux tentatives de corruption, Denis Coderre propose un système de rotation. Les cadres supérieurs seraient contraints de changer de poste régulièrement. Entendez bien le nouveau mot, le mot du jour, rotation. Aux deux ans, ils ne prendront pas racine. On va les changer. Vérification faite, rien dans la loi n'empêche la rotation des cadres de la ville. Cela se fait régulièrement d'ailleurs avec les sous-ministres qui travaillent pour le gouvernement fédéral. Mais limiter à deux ans le mandat d'un cadre supérieur constituerait une première dans le monde municipal au Québec. Règle générale, les contrats sont de cinq ans. Une période assez longue, disent les experts, pour garantir une certaine indépendance des cadres face aux politiciens. Est-ce qu'en limitant le mandat des cadres à deux ans, l'administration municipale deviendra moins vulnérable à la corruption? Ça reste à voir, nous ont dit les spécialistes consultés. Mais tous les experts estiment qu'une telle formule risque d'entraîner un autre problème, celui du recrutement. Pour assumer un poste de direction dans l'appareil municipal, il faut bien souvent des connaissances opérationnelles pointues. Et tous les experts à qui nous avons parlé affirment qu'il serait difficile de recruter des gens compétents si leur mandat n'est que de deux ans.